Salut tout le monde, on est le 3 avril et aujourd'hui sort la nouvelle extension d'Hearthstone, Mont Roche Noir. Donc on va tout de suite tenter la première aile. Donc vous avez peut-être acheté l'aventure complète, moi personnellement j'ai utilisé du gold pour la première aile, donc maintenant je suis complètement à sec. Alors on choisit la première aventure, on ouvre la clé, on prend la clé et on ouvre. Alors, premier adversaire, son pouvoir c'est mettre un serviteur de chaque deck dans le champ de bataille et ça coûte 0. Et la récompense, c'est le Grim Patron. Quand ce serviteur subit à des dégâts, invoque un nouveau Grim Patron. Ok, bon je ne suis pas convaincu, convaincu que cette carte sera très jouée. Alors, un pouvoir héroïque à 0 qui vous met un serviteur de chaque deck sur le champ de bataille. On va commencer, puis on va prendre le facehunter et on va voir ce que ça va donner. Donc je n'ai pas encore tenté, c'est vraiment le premier essai. On va voir quel est le niveau de difficulté, on va voir si on doit adapter le deck. Mais a priori, en mode normal, pas vraiment besoin. On va garder le lanceur de couteau et la noix au tronc. C'est pas, c'est correct comme le nouveau patou bleu est très joli. C'est parti. Ça commence mal. Donc lui, à chaque fois qu'il subit des dégâts, lui il va me faire chier. On va tenter ça. Qu'est-ce que ça va être cette fois ? Oh putain. J'ai aucun moyen de le tuer directement, mis à part en jouant ça. Il serait plus utile de tuer l'ancien maître brasseur qui est quand même 5 d'attaque. Mais j'ai aucun moyen de faire 3 de dégâts à lui, donc il va me popper un autre connard. On va commencer à faire un juillet. Je la dégage. Et on va direct le foutre sur la gueule du nain. Kill command pour ça, parce que ça fait quand même très très mal. Et on lui fout sur la gueule. Et on lui fout sur la gueule. Bon, Olin. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je crois que c'est mal parti. 7, 7, 14, 17, 20. Je suis mort. C'est un premier échec. Donc on va recommencer avec le même deck et on va voir ce que ça donne. Et puis ensuite on changera si jamais ça ne marche pas. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh putain. Oh Alors on va passer On ne spot pas que si on va droit dans la face Deux lanceurs de couteaux Ah c'est qu'un lanceur de couteaux Ah bah voilà c'était quand même mieux là Avec un petit peu de RNG de mon côté c'était quand même très facile là pour le coup Deuxième boss Alors le nain de fer de l'arène, pouvoir héroïque Invoquer un serviteur 1-1 avec provocation Ça va faire un peu chier Avec le deck facehunter On va tenter Avec le mec mage Puisque le pouvoir héroïque du mage peut permettre de De virer ce tent A dark iron arena A new challenger You asked for it C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah Intéressant Ah Attout C'est parti C'est parti C'est parti Voilà alors lui va commencer à nous faire chier du coup si je joue ça ça va lui faire une copie il a cinq cartes il en aura sept prochain tour on se débarrasse avec le pouvoir héroïque je peux pas jouer conne of gold encore sinon ça va lui donner une copie ahah je peux te prendre tu peux se débarrasser de lui parce que ça fait vraiment chier elle est feuillet avec éternel hater juste pour toi Bon bah dégage Encore une légendaire C'est facile, hop, dégage, dégage On veut quand même se débarrasser de l'heure Et voilà C'est parti Et Ragnaros va bientôt être purgé de cette montagne Et je te purgé, t'es calé ! What the f**k ? Il n'est pas précisé que c'est uniquement aux serviteurs mais ça ne doit pas être... Il ne doit pas pouvoir cibler les héros sinon ça n'a aucun sens. On va essayer avec le Clay Center. On va garder ça pour l'instant. Alors le pouvoir héroïque de Torison ne peut pas être utilisé. Et il ne peut pas attaquer les serviteurs sauf ceux qui en tentent. Donc le but surtout ne pas tuer la femme de Torison. Ok donc peut-être que le Facehunter n'était pas le meilleur deck. Je vais f**k ce serviteur subit des dégâts. Il n'y a pas invoqué un 1-1-1. On va continuer à aller directement attaquer le héros adverse. Je suis le pouvoir de Ragnarok ! J'ai le pouvoir ! J'ai le pouvoir de Ragnarok 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 ! Pourquoi ça fasse la mort ? Oh la 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 lala Un crib drift qui fait bien chier Il inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs ennemis Ils sont endommagés D'accord d'accord Ohlala Ah il est sympa, il n'attaque pas mes serviteurs Donc si j'ai une arme Ah bah merci, c'est gagné On va optimiser Et couper Vous devriez avoir battu cet autre Dwarf Laisse les noms vivre Et une légendaire débloquée A la fin de votre tour, réduit le coût des cartes que vous avez en main de 1 Donc à première vue, ça paraît être une très bonne carte Qui pourrait par exemple s'incorporer dans un deck guerrier Contrôle guerrier évidemment Qui a forcément en main beaucoup de légendaires à un coût très élevé Pourquoi pas Et les défis de classe Alors si on peut revenir sur les autres cartes débloquées Il y avait le client sinistre Que je trouve bof Par contre La nouvelle carte Voleur On va aller voir les cartes débloquées En prêtre Résurrection Invoque un serviteur allié aléatoire Qui est mort pendant cette partie Pourquoi pas Je ne vois pas trop dans quel deck Prêtre ça pourrait trop s'incorporer Alors par contre Une gang up Choisissez un serviteur Et on ajoute 3 dans votre deck Donc dans la pioche évidemment Ça, ça me paraît être une excellente carte Une excellente carte Qui pourrait être utile par exemple Avec Oreb Donc si on se retrouve avec 3 Oreb supplémentaires dans le deck Ça peut vraiment emmerder l'adversaire Ou alors on peut faire 3 copies de Softsea Deck End Alors C'est pas le bon Org Pourquoi j'ai cliqué dessus Vous imaginez que vous vous retrouvez avec 3 Softsea Deck End dans la main Ou dans le deck Ça pourrait pour un coup de mana vous permettre de faire des combos par exemple Donc avec Tinker Ou avec SI7 Agent Enfin, ça me paraît être une excellente carte Et on va aller voir les deux dernières Et bien c'est celle qu'on a vue 5 mana le premier Grim patron Quand ce serviteur subit des dégâts, invoque un nom de patron Pourquoi pas Mais je vois pas trop pour l'instant dans quelle deck ça pourrait se rajouter Et cette légendaire par contre me paraît très très bien Notamment pour un Contrôle Warrior Ok, ben voilà tout pour la première aile Vous avez vu, c'était quand même très rapide et assez facile Et je ferai une deuxième vidéo pour les challenges de classe Qui sont Mage et Chasseur Je vous remercie J'espère que ça vous a plu Et n'oubliez pas d'aller visiter notre site GrabeTest.com Merci à bientôt